Londres, Florence, Madrid ou encore Paris, les œuvres viennent de tout le continent. L'exposition, montée pendant la fermeture du musée, était un souhait de longue date de la directrice Chiara Parisi. C'est en quelque sorte un rêve que j'ai depuis les collèges, depuis que je suis petite. En tant qu'Italienne, dès tout de suite, on travaille en voie, des artistes, des peintres. Donc c'était pour moi une découverte jeune. Une découverte de jeunesse en Italie, mais Giuseppe Arcimboldo est très ancré aussi dans la culture populaire en France. Ses tableaux, composés avec des fruits et légumes, sont étudiés dans les écoles. Un artiste très connu à première vue. Mais en fait, on ne connaît pas toute la palette de son art. La peinture constitue une toute petite partie de son œuvre. Il a aussi créé des vitraux, il a aussi dessiné des costumes, des décors pour les fêtes de la cour des Habsbourg. À l'époque du Saint-Empire germanique, au XVIe siècle, Giuseppe Arcimboldo s'impose comme un artiste novateur. Aujourd'hui, il est considéré comme un artiste révolutionnaire pour la nouvelle génération. S'il est oublié après sa mort, ses œuvres contemporaines, très avant-gardistes à l'époque, sont une source d'inspiration. Toute la modernité, tout le XXe siècle, qui est vraiment notre cœur de métier au centre Pompidou. Et même les artistes contemporains, au XXIe siècle, sont les héritiers de ce siècle qui a complètement révolutionné l'histoire de l'art, qui a abandonné la perspective, qui a abandonné aussi toutes les règles de l'anatomie, qui s'est libéré complètement des règles dans l'emploi de la couleur. Les artistes influencés participent à l'exposition. Ils sont 130 au total, pour 250 œuvres. Une dizaine appartient au peintre italien. Giuseppe Arcimboldo n'a pas produit beaucoup d'œuvres. C'est aussi ce qui fait sa légende. Il en aurait réalisé seulement 35, mais toutes utilisent des objets du quotidien. Il intègre dans son travail, si remarquable, si adoré, des éléments qui sont apportés de tout le monde. Des fruits et légumes, comme vous dites, des poissons, des livres. Et ça, c'était vraiment sa grande capacité. Une capacité à intéresser tout le monde, vous avez jusqu'au 22 novembre prochain pour visiter l'exposition.